La Minute Numérique de Ségolène Bonjour Ségolène, qu'est-ce que le cloud ? Le cloud, ou on dit aussi en français le nuage en ligne, et les Québécois parlent de l'info nuagique. En fait, cela permet d'utiliser des espaces de stockage, des photos, des traitements de texte, et ou des services comme des applications informatiques en ligne, accessibles partout, à tout moment, avec différents appareils comme le smartphone, le PC, la tablette. Il existe différents types de nuages en ligne, avec des fonctionnalités plus ou moins étendues. Comme je le disais, cela va du simple espace de stockage, où vous pouvez sauvegarder et partager des fichiers, avec des services en ligne, comme des applications de traitement de texte, de tableurs, de présentations assistées par ordinateur, et tout ça fonctionnant à distance, dans le cloud. En fait, le nuage en ligne, le principe du nuage en ligne remonte aux années 1950. À cette époque, les architectes des réseaux schématisent Internet par un nuage dans leur croquis. Et en anglais, ils disaient « the cloud », ce qui signifiait à peu près « l'Internet ». Et puis, au début des années 2000, sont apparus des hébergeurs web capables d'héberger des applications dans leurs locaux informatiques, comme le courrier électronique. Finalement, votre messagerie, c'est comme un nuage en ligne, sur lequel vous pouvez stocker vos données, comme les mails ou les pièces jointes. Et en fait, la promotion des nuages en ligne a été rendue possible par la généralisation des accès de l'Internet aux particuliers, qui a permis aux hébergeurs de proposer des tarifs de plus en plus intéressants, et qui a permis également d'augmenter considérablement la puissance des serveurs. Elle a été multipliée par environ 15 entre 1998 et 2016. Et puis, il y a aussi également la baisse des coûts de stockage en opté. Et tout ça a permis le nuage en ligne, qui maintenant se généralise de plus en plus pour le public et les entreprises. Voilà Joël, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le cloude et son histoire ? Merci Ségolène. Effectivement, je parlerai maintenant du nuage en ligne, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je vous remercie pour cette information fort claire. Retrouvez cette émission sur le site de la mission numérique du pays Nivernais-Morvan, www.nivernaymorvan.net Nivernais-Morvan, www.nivernaymorvan.net